bonjour dans cette vidéo nous allons voir le théorème d'analyse le plus important de la douzième année du baccalauréat science il est plus important parce que tout simplement vous allez l'utiliser à peu près certain le jour de l'examen ce théorème et bien le théorème des valeurs intermédiaires ou tout simplement TVI dans un premier temps nous allons vous rappeler l'énoncé de ce théorème ensuite nous vous parlerons du cas particulier de ce théorème pour les fonctions continuées strictement monotones nous verrons également quand et comment l'utiliser à travers un exemple et un exercice corrigé l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires soit f une fonction continue oui continue c'est indispensable vous allez voir pourquoi par la suite f continue sur l'intervalle a b pour tout cas réel compris entre f a f b le choix de l'intervalle a b et la variation de la fonction f donne f a est plus grand que f b ou le contraire dans notre cas voir la figure ici f a est au dessus de f b mais ça peut changer bien évidemment cela dépend du choix de la fonction alors dès que vous prenez un réel cas entre f a f b l'idée de ce théorème est la chose suivante il existe au moins un réel d'intervalle a qui va être compris entre a et b tel que f de alpha est égal à 4 en bref on est en train de dire ici dès que vous avez un carayel compris entre les images f a f b il existe au moins un antécédent de ce cas dans l'intervalle a b donc les antécédents de cas ce sont les abscisses des points d'intersection de la droite y est égal à k et la représentation graphique de la fonction f graphiquement là on a un antécédent possible et si on prend k à cette position on a des antécédents possibles et si k à cette position là on a trois antécédents possibles pour la figure choisie ici on a trois possibilités de trouver un antécédent supposons que la fonction n'est pas continue sur l'image on peut trouver k réel entre les images f a f b sans antécédents donc la continuité est une condition nécessaire pour le théorème des valeurs intermédiaires l'énoncé du théorème c'est ça donc soit f une fonction continue sur un intervalle a b pour tout réel cas compris entre les images f a f b il existe au moins un alpha de l'intervalle a b tel que f de alpha est égal à k on dit aussi pour tout réel cas compris entre les deux images f a f b l'équation f de x est égal à k admet au moins une solution alpha sur l'intervalle a b on a donc deux conditions nécessaires pour le théorème des valeurs intermédiaires la première chose la fonction f doit être continue sur l'intervalle a b la deuxième chose le nombre k réel doit être compris entre les deux images f a f b si ces deux conditions sont respectées alors il existe au moins une solution alpha dans l'intervalle a b tel que f de alpha est égal à k alors maintenant nous allons voir ce théorème dans un cas particulier pour les fonctions continue strictement monotone vous savez bien que strictement monotone cela veut dire strictement croissante ou strictement décroissante ce théorème des valeurs intermédiaires dans ce cas particulier s'appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires donc avant d'énoncer ce corollaire nous allons voir une illustration graphique dans le cas d'une fonction continue strictement décroissante et ce sera pareil pour une fonction strictement croissante alors nous savons que pour trouver les solutions de l'équation f de x égale à k ça revient de trouver les antécédents de k pour cela il suffit de trouver les points d'intersection de la droite d'équation y égale à k et la cour représentative de la fonction f comme vous voyez dans notre cas ça se voit clairement pour tout réel cas compris entre les deux images f a f b la droite d'équation y égale à k coupe la représentation graphique de la fonction f en un et un seul point pour tout cas réel qui varie entre les deux images f a et f b En conclusion l'énoncé du corollaire soit f une fonction continue est strictement monotone sur un intervalle a b pour tout réel cas compris entre les deux images f a f b l'équation f de x est égal à k admet une et une seule solution alpha dans l'intervalle a b Alors pour utiliser ce corollaire il faut s'assurer de trois conditions suivant la première chose c'est que la fonction f doit être continue sur l'intervalle a b la deuxième chose la fonction f doit être strictement monotone sur cet intervalle La troisième condition le nombre cas réel doit être compris entre les deux images f a f b Donc si ces trois conditions sont vérifiées alors pour tout réel cas compris entre les images f a f b l'équation f de x est égal à k admet une et une seule solution dans l'intervalle a b Maintenant nous allons entamer un cas particulier où f de x est égal à 0 c'est à dire le cas réel est nul Si on nous demande de démontrer que l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution sur l'intervalle a b Donc dans ce cas il suffit de démontrer que f est continue strictement monotone sur cet intervalle et que le produit des images f a fois f b est inféré strictement à 0 En effet si le produit des images f a fois f b est inféré strictement à 0 cela implique que f a et f b sont de signes contraires et non nuls Donc évidemment 0 sera un nombre réel compris entre les images f a f b Et si f est continue strictement monotone sur cet intervalle Donc on peut conclure d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires L'équation f de x est égal à 0 admet une et une seule solution alpha dans cet intervalle a b Exemple Soit f, la fonction continue est strictement croissante sur l'intervalle , et vérifie les conditions suivantes f de moins 1 est égal à moins 2 et f de 2 est égal à 3 On nous demande si l'équation f de x est égal à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle . Dans ce cas on doit vérifier les conditions du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires On a d'après l'hypothèse f est continué strictement croissant sur l'intervalle . Donc deux conditions du corollaire sont vérifiées On vérifie la troisième condition C'est à dire si 0 est compris entre les deux images f de moins 1 et f de 2 Donc d'après l'hypothèse f de moins 1 est négatif ou strictement négatif Et que f de 2 est strictement positif D'où le produit f de moins 1 fois f de 2 est strictement négatif Alors d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires L'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle . Nous allons traiter maintenant un exercice type Soit f une fonction telle que f de x est égal à x au cube plus x moins 7 Question 1 Montrer que l'équation f de x est égal à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle . Question 2 Montrer que l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle . Question 3 Proposer un encadrement de alpha à 10 à la puissance . Quatrième question Déduire le tableau de signes de la fonction f Lors de l'étude de fonctions L'expression qui vous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires C'est bien l'expression admet au moins une solution L'expression admet une unique solution Ou l'expression équivalente admet une et une seule solution La question Donner un encadrement suit toujours la question f de x est égal à 4 admet une unique solution Si la valeur cherchée est f de x est à 0, on vous demandera le tableau de signes de la fonction Cela vous aidera à préciser quand la courcée f est au-dessous ou au-dessus de l'axe des x Maintenant nous allons voir comment rédiger les réponses à ces 4 questions Question 1 Montrer que l'équation f de x est égal à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle . Donc on a l'expression admet au moins une solution Nous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires Pour cela nous devons vérifier les deux conditions suivantes Condition 1 La fonction est-elle continue ? Condition 2 Le réel cas est-il compris entre f a f b ? Donc on sait que la fonction f est une fonction polynome Continue sur r en particulier sur l'intervalle 0,2 Donc la première condition est vérifiée On a encore f de 0 est égal à moins 7 Et f de 2 est égal à 3 Et que k est égal à moins 3 Donc moins 3 partient à l'intervalle f de 0 et f de 2 Donc deuxième condition est encore vérifiée Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires L'équation f de x est égal à moins 3 Admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0,2 Deuxième question Montrer que l'équation f de x est égal à 0 Admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,2 Donc on a l'expression admet une unique solution Nous indique que nous devons utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires Donc nous allons vérifier les trois conditions suivantes Condition 1 Si f est continue sur 0,2 Condition 2 Si f est strictement monotone sur 0,2 Condition 3 Si le réel cas est compris entre f de 0 et f de 2 Or dans notre cas Il suffit de déterminer le signe du produit f de 0 fois f de 2 Car on a f de x est égal à 0 Donc d'après la question 1 f est continue sur l'intervalle 0,2 Donc pour vérifier si f est monotone Nous allons calculer sa dérivée pour dresser son tableau de variation Donc on a f de x est égal à x au cube plus x moins 7 F implique que f prime de x est égal à 3x au carré plus 1 Donc quel que soit x de l'intervalle 0,2 f prime de x est supérieur strictement à 0 Alors la fonction f est strictement croissante sur 0,2 Donc voilà le tableau de variation de f Donc nous avons f continue strictement croissante sur l'intervalle 0,2 Et le produit f de 0 fois f de 2 est strictement à 0 Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires L'équation f de x est égal à 0 Admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,2 Donc question 3 Proposer un encadrement de alpha à 10 à la puissance moins 2 près Pour encadrer alpha, il faut repérer quand la fonction f change de signe Pour faciliter les tâches, vous pouvez utiliser un logiciel de maths tel que GeoGebra Ou une calculatrice scientifique pour présenter la représentation graphique de la fonction f Vous allez trouver comme cette image Donc en se basant sur l'image, vous pouvez dresser ensuite un tableau des valeurs En commençant par calculer comme ceci F de 1,70 Ensuite, f de 1,71 Ainsi de suite Jusqu'à la valeur où f change de signe Dans notre cas, nous avons f de 1,73 est inférieur strictement à 0 Et f de 1,74 est supérieur strictement à 0 Donc, on conclut que alpha appartient à l'intervalle 1,73 et 1,74 Cette question, si c'était dans un sujet de l'examen du bac Dont vous n'avez pas le droit d'utiliser une calculatrice scientifique ou autre On va vous la poser de cette manière Démontrer que alpha est compris strictement entre 1,73 et 1,74 Dans ce cas, il suffit de calculer le produit de f de 1,73 et f de 1,74 Pour conclure qu'il y a un changement de signe de la fonction f au niveau des valeurs 1,73 et 1,74 Donc, quatrième question Déduire le tableau des signes de la fonction f Nous avons le tableau de variation de f Et nous savons que la fonction f change de signe au niveau de alpha Donc, on déduit le tableau des signes de la fonction f D'où f de x est inférieur strictement à 0 si x appartient à l'intervalle 0 alpha f de x est supérieur strictement à 0 si x appartient à l'intervalle alpha 2 Nous espérons que cette vidéo vous a été utile Et pour développer votre habilité à bien utiliser ce théorème dans différentes situations Nous mettons à votre disposition trois fichiers Le premier contient le résumé du cours ainsi que la démonstration de ce théorème Le deuxième contient un ensemble d'exercices corrigés Et le troisième contient un ensemble d'exercices de recherche Bon courage et à la prochaine Le deuxième contient un ensemble d'exercices de recherche Bon courage et à la prochaine